C'est le moment maintenant de la période des questions et je reconnais le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma question ce matin, ma première question s'adresse au Premier ministre. Le ministre de l'Éducation, le 18 novembre, a dit dans cette Assemblée législative, et je cite, c'est clair, selon les experts médicaux de cette province, que la transmission n'a pas lieu dans les écoles. C'est en référence à la COVID-19, bien sûr. Ma question est suivante, est-ce que ce Premier ministre et ce gouvernement prépare à appuyer cette déclaration? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. C'est la position du médecin hygiéniste en chef, de septembre jusqu'à présent. On lui a posé une question quant à la sécurité des écoles. Il a dit, il a confirmé que les écoles ont été sécuritaires en Ontario. Trois sur quatre écoles en Ontario n'avaient pas un cas actif de la COVID quand on les a fermés. Monsieur le Président, on a mis en place un plan d'1,9 million d'euros. Et selon le médecin hygiéniste en chef et d'autres institutions pédiatriques, il y a inclus le directeur scientifique de la table de groupe scientifique de la COVID. Si on compare au Royaume-Uni, l'état des écoles et des enfants est bien meilleur. On va continuer à suivre ces conseils et à maintenir en sécurité en particulier les enfants. Question complémentaire. Dans le Toronto Star d'aujourd'hui, on révèle que le jour suivant, quand ce ministre a dit que les écoles étaient sécuritaires, les gens du ministère entendaient exactement le contraire des experts à l'opinion des enfants malades, des « sick kids » et quelqu'un dans le ministère de l'Éducation a écrit une note. Y a-t-il des transitions qui ont lieu dans les écoles? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que le ministre disait aux parents, aux enseignants, aux enfants et en fait à des députés de cette Assemblée qu'il n'avait pas de transmission dans les écoles pendant que sa propre équipe admettait qu'il ne le savait pas? Le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, le conseiller principal à la province de l'Ontario est le médecin hygiéniste en chef. Je sais que quand on a l'occasion de s'engager au chef scientifique de la province au milieu d'une pandémie, ils ont opté de ne pas renouveler. Mais on a suivi dans le contexte du programme ce qu'on a noté. Nous sommes une des seules provinces au pays qui a un programme de tests asymptomatiques ciblés. L'agence principale des tests, c'est le ministère de la Santé et la semaine dernière, 20 000 tests ont été faits. Et en plus, le ministère de l'Éducation a apporté un programme ciblé pour complémenter ce programme, le médecin hygiéniste de la santé, le directeur du groupe de la table scientifique et les gens ont été clairs. Les écoles ont été sécuritaires. On reconnaît et on apprécie le leadership des bureaux de santé publics locaux, les conseils scolaires et autres. Question complémentaire. Hier, le ministre de l'Éducation disait la même chose qu'il dit en ce moment. On se vantant des tests en école, mais le Toronto Star dit que le test était inadéquat. En fait, la docteure Ashley Schulte de la table scientifique a dit que c'était un millimélo quant à l'approche et qu'on ne faisait rien en termes de prendre les données et faire de l'inférence, quoi que ce soit. En fait, le meilleur chemin des tests de ce gouvernement en école a donné, 8 213 tests plutôt que les 15 000 que ce ministre vint à plusieurs reprises. Pourquoi le gouvernement dit que les tests prouvent que les écoles sont sécuritaires, quand il savait que ce n'était pas le cas? Et je vais envoyer les preuves au ministre en ce moment. Le ministre de l'Éducation, pour ça, répond. Ce qui a été confirmé par le médecin hygiéniste en chef, selon son analyse indépendante de transmission dans les écoles, c'est qu'ils ont été sécuritaires, que les couches de sécurité mises et de protection dans les écoles en province de l'Ontario ont été mises au pic de la troisième vague. Trois sur quatre écoles n'avaient pas de cas actifs. Cela démontre qu'1,6 milliard de dollars et les couches de protection et des interventions strictes de santé publique, qu'on a dévoilées en septembre et qui ont été rendues plus strictes quand la pandémie continuait. Et ça démontre qu'on a été agiles. Et l'autorité, ce n'est pas le ministère de l'Éducation, c'est le médecin hygiéniste en chef qui, depuis septembre jusqu'à présent, a dit que les écoles sont sécuritaires. Et nous sommes très reconnaissants du partenariat. Il y a une question suivante, encore une fois, à la chef de l'opposition. Ma question suivante s'adresse au premier ministre, mais peut-être c'est l'occasion du ministre de le transmettre à un autre ministre qu'il veut avoir. Les enseignants, les travailleurs en éducation, les experts en santé publique ont été clairs. Ce qui est nécessaire dans nos incurs, ça veut dire moins d'élèves en salle de classe, qu'on reprenne les retards de rénovation que les libéraux nous ont laissés de la vaccination et une campagne de tests efficaces. Le gouvernement a fait des compressions en éducation. Le gouvernement, ce premier ministre, dit que les experts suivaient leurs plans quand, en fait, ils lui ont dit, le ministre et le premier ministre, qu'ils volaient aveuglement. Pourquoi le gouvernement a dit aux parents, les conseils scolaires, aux parents, aux enseignants que les écoles étaient complètement sécuritaires, quand, en fait, ils savaient qu'ils n'avaient aucune idée? Le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, plutôt. Monsieur le Président, le médecin hygiéniste en chef, quand il a posé des questions, il a répondu, a suggéré que les protections qu'on a mises suite à ces conseils ont maintenu en sécurité les élèves. Et c'est ce qu'il a répété à la population ontarienne depuis l'année dernière. La question de la chef de l'opposition, pourquoi vous ne prenez pas le conseil? Pourquoi pas accepter l'analyse indépendante qu'il a faite? Pour dire que c'était quand il y avait 99% des élèves n'avaient pas d'aucun cas. Et 3 sur 4 écoles n'avaient pas de cas actifs. Ça fonctionne. Il y a 7000 personnes qui ont été envoyées. 95% des écoles ont vu une amélioration de la ventilation. On a ajouté des filtres. On a doublé le montant de santé publique. Et oui, la seule province au pays où on a eu la capacité d'avoir des tests asymptomatiques. C'est important. Et on est fiers du travail qu'on le fait. On a fait tout ce qu'on peut pour les élèves. Question complémentaire. C'est clair que l'investissement était nécessaire pour que les enfants puissent être en sécurité à l'école. Mais ce n'est pas ce qui a eu lieu dans cette province. Le premier ministre a entendu des enseignants, des conseils scolaires, des tables scientifiques qui doivent investir pour les enfants. Mais ils ne voulaient pas qu'en fait, le rapport de l'Office de la responsabilité financière, l'autre jour, a indiqué que ce gouvernement a réduit 800 millions de dollars de l'éducation dans ce budget. Et sur la décennie, ces compressions vont augmenter. Des compressions en salle de classe ne vont pas maintenir nos élèves en sécurité. C'est pourquoi les écoles ne sont pas ouvertes aujourd'hui. Pourquoi le premier ministre fait des compressions dans l'éducation? Pourquoi le premier ministre le fait? Quand c'est clair pour tout le monde que nos enfants ont besoin et méritent d'avoir plus d'investissements maintenant, et ils en ont besoin maintenant plus qu'avant. Le ministre de l'Éducation a raison pour laquelle les écoles ont été fermées. Selon le médecin hygiéniste en chef, c'est parce que la transmission communautaire est augmentée jusqu'à 4000 cas par jour. Et ça a raison. Et la députée d'en face le sait. C'est pourquoi en Nouvelle-Écosse, on a fermé des écoles, en Colombie-Britannique, de façon cible. Il faut répondre aux profils de risque quand il y a plus de cas dans les communautés. Il faut fermer l'école pour protéger les familles. Et on l'a fait dans le contexte du financement, on a augmenté le financement de 2 milliards de dollars en septembre, 1,6 milliard de dollars d'augmentation des ressources pour la COVID, 500 millions de dollars pour les bourses, pour les besoins des élèves. Et aussi, on a quadrué le financement de la santé mentale. Pourquoi, elle dit? Et le rapport du bureau de la responsabilité financière, l'office de la responsabilité financière, on dit que ce n'était pas de la prévision et fait des parties prises. Merci. Question complémentaire. Un autre gouvernement qui attaque un haut fonctionnaire de l'Assemblée législative. Ça devient fatiguant. Quand il y a des parents, les enseignants, les élèves, tout le monde est désespéré d'être de retour en école. Pourquoi? Parce que nos enfants souffrent. Ils souffrent des problèmes de santé mentale, de solitude. Les parents sont préoccupés quant à leurs enfants et ce qui se passe parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Et en fait, ce gouvernement a promis que les écoles seraient les premières à ouvrir et les dernières à fermer. Les experts disent que c'est essentiel pour la santé mentale de nos enfants. Et il faut le faire en toute sécurité sur une base régionale. Cependant, pour le faire, on a besoin d'avoir cette sécurité et cet investissement. Aujourd'hui, il y a quelques moments, le Star a dit que le gouvernement Ford n'est pas prêt à le faire, qu'il y a d'autres investissements. Ils sont plus intéressés dans des compressions dans les budgets d'école pour protéger les enfants. Est-ce que l'article Star est fiable ou est-ce que le Premier ministre va maintenir sa promesse aux enfants et faire des investissements nécessaires? Le ministre de l'Éducation, le gouvernement s'engage à continuer d'investir dans les écoles. C'est pourquoi on a laissé qu'il y a quelques semaines une amélioration du financement en septembre. Même si on sait que tous les élèves seront vaccinés avec deux doses, ceux qui votent d'ici en septembre, les enfants de plus de 12 ans, si on va avoir assez de vaccins, même si on savait que les règles vont changer, ça sera plus sécuritaire dans les communautés et les écoles. Nous, on le finance à 100 %, elle va maintenir le doublage et les tests asymptomatiques, aussi bien que l'équipement de protection. Et à la table scientifique, aussi bien que les médecins et génie sans chef ont dit qu'il faut avoir des écoles plus sécuritaires. Quand 95 des écoles sont en sécurité, il y a 99 des élèves qui sont en sécurité, on va continuer à appuyer les élèves et les parents. Question suivante, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Ma question s'adresse au premier ministre. Amaya, une enfante de 7 ans de Scarborough Sud-Ouest a eu beaucoup de difficultés depuis une année avec un apprentissage en ligne. Elle ne peut pas se concentrer et manque le soutien qu'elle reçoit de son éducatrice pendant l'apprentissage en classe. Quand on a dit qu'il y aurait peut-être de l'apprentissage prudentiel pour les enfants comme Amaya, sa mère a demandé à l'école sans aucun succès. Ma question au premier ministre est la suivante. Quelle option ont les élèves comme Amaya et qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'accessibilité pour les enfants à soins spécialisés reçoivent la priorité pendant la pandémie ? Le ministre de l'Éducation. Merci. J'aurais dû noter à la dernière réponse quand la chef de l'opposition parle de l'importance des écoles ouvertes. C'était les partis de l'opposition qui étaient avec les syndicats, qui ont demandé au gouvernement de ne pas rouvrir les écoles en février et janvier. Ils ont défendu la fermeture des écoles jusqu'à ce que le décret de rester à la maison soit levé. Ils auraient maintenu les écoles fermées. On a déplacé les montagnes et on a travaillé avec chaque médecin hygiéniste en chef et les institutions pédiatriques. Et ils n'auraient pas donné le choix sur l'apprentissage virtuel. Et un sur quatre parents l'ont choisi de mai à septembre. Dans le contexte qu'on fait pour appuyer l'apprentissage pour les enfants ayant des besoins, on a 150 000 tablettes ont été données, 10 000 connexions Internet. Il y a une augmentation dans le financement pour que les familles puissent avoir accès aux dispositifs nécessaires. Question complémentaire. C'est honte. J'ai posé une question sur un enfant de 7 ans qui a besoin d'aide spéciale. Il a lancé des coûts politiques et il a défoncé la privatisation et l'apprentissage en ligne. Je vis à une perte de parole parce que je parle. Le ministre va m'interrompre quand je pose la question. On ne peut pas laisser les élèves perdre toute une année d'apprentissage. Les élèves, les éducateurs, les parents sont fatigués. Il attend à ce que ce gouvernement fasse des investissements immédiats. avec des salles de classe avec moins d'élèves, de la ventilation et plus de ressources pour les enfants handicapés. Depuis des semaines, la famille d'Amaïa a besoin d'aide. J'espère que le ministre va déplacer les montagnes pour aider. On n'a pas des notes médicales. Amaïa n'est pas envisagée pour des accommodements et d'apprentissage en personne. Ma question est suivante. Pourquoi le gouvernement ne fait rien pour des élèves comme Amaïa de toute la province? Le ministre de l'Éducation. Quand il y a l'apprentissage virtuel, oui, c'est important de commencer. Nous sommes le seul parti qui a donné cette famille à ce choix. Deuxièmement, on a augmenté l'investissement de 225 millions de dollars qui auraient donné 195 000 dispositifs, 10 000 connexions Internet. Dans le conseil scolaire de Toronto, on a donné beaucoup de... 19 sur 10, 20 000 ont reçu un dispositif. Nous avons été les premiers. Au moins 70 % des 300 minutes d'apprentissage doivent donner enseignement synchronisé par Zoom en direct. On a augmenté le financement. C'est le niveau plus élevé. Et on a quadruplé le financement de santé mentale à 80 millions, 400 % d'augmentation de soutien pour les enfants. La question suivante, le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Je pose une question à la ministre de la Santé. La semaine dernière, la ministre nous a donné une mise à jour dans la vaccination de ce gouvernement. On a trouvé notre objectif d'avoir la première dose de vaccin de la COVID-19. 65 % de tous les Ontariens qui étaient en avance. et il en est une semaine plus tard. On a déjà superé notre chaleur. On a mis 9 millions de doses à des Ontariens en Ontario. Mes concitoyens veulent avoir la première ou la deuxième dose pour qu'ils reviennent aux choses les plus importantes, comme passer plus de temps avec les familles et les proches. Est-ce que la ministre peut dire comment notre gouvernement va accélérer les vaccinations pour les gens les plus vulnérables de la province? La vice-première ministre, le ministre de la Santé. Merci, merci aux députés de Brampton West pour sa question et son travail très fort au nom de ses concitoyens. Depuis la première journée, notre gouvernement s'engage à vacciner les Ontariens aussi rapidement et aussi sécuritaires. On a ouvert l'admissibilité pour des rendez-vous de deuxième dose pour les personnes de 80 ans et plus. Ceux qui veulent avoir la deuxième dose, on peut prendre rendez-vous avec les centres d'appel, les bureaux de santé publique, les pharmacies et aussi le système d'Internet de la province. S'il y a assez de vaccins, la majorité des résidents ontariens seront vaccinés d'ici la fin de l'été. On va faire tout ce qu'on peut pour assurer que les gens les plus vulnérables de notre collectivité reçoivent la deuxième dose de vaccin aussi tôt que possible. Question complémentaire. Merci, la ministre, et merci à tous ceux qui sont dans la première ligne pour nous aider à administrer ces vaccins très importants. C'est rassurant. La ministre parlait de notre plan pour assurer que la plupart des gens, les gens les plus vulnérables comme les aînés, puissent recevoir la deuxième dose avant le calendrier. Le succès qu'on a vu jusqu'ici avec la vaccination, c'est une indication de ce qui s'en vient. Les Ontariens et Ontariennes peuvent être soulagés. Qu'on va vacciner tout le monde qui veut l'avoir d'ici la fin de l'été. Je sais qu'il y a un grand nombre de facteurs qui ont été pris en compte quand on a décidé du système de santé. Est-ce que la ministre peut dire combien d'Ontariens vont avoir le deuxième vaccin bientôt? La ministre de la Santé. Merci pour la question. Pour appuyer ce lancement accéléré, la province a développé un calendrier à Saint-Pierre. pour accélérer la deuxième dose basée sur l'approvisionnement en vaccins. Ça a commencé hier avec des gens qui ont 80 ans et plus en 2021. Ils sont admissibles à prendre un rendez-vous pour la deuxième dose, s'ils veulent l'avoir. Par la suite, les gens de 70 ans et plus doivent faire le même la semaine du 14 juin. Le lancement va continuer pour d'autres groupes pour la deuxième dose basée sur la date de la première dose. Monsieur le Président, on va continuer à lancer les deuxièmes doses et à l'accélérer quand le gouvernement fédéral détermine et confirme la livraison des vaccins. L'accélération de deuxième dose va donner plus de protection aux Ontariens plutôt. Chaque dose administrée veut dire qu'on est plus proche à la fin de la pandémie et j'encourage tous les ontariennes à se faire vacciner et à continuer les conseils de la santé publique. Merci. Question suivante, le député de Kewiton. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, aujourd'hui, collectivement, on est encore en dél et on reflète. On est en dél et des 214 enfants trouvés dans le pensionnat autochtone à Kemlouk, c'est des milliers qui ne sont pas revenus à la maison. Les enfants auraient dû vivre toute une vie et les petits-enfants devraient être là aujourd'hui. Les peuples autochtones de cette province méritent d'avoir la justice. Ils ont besoin aujourd'hui, pas dans des décennies. Hier, le gouvernement s'est engagé à faire la recherche d'anciens pensionnats et une recherche qui devrait être menée par les autochtones. Si les choses vont changer, il faut avoir du financement et des échéanciers de ce gouvernement. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un vrai plan de ce gouvernement pour suivre l'engagement aux peuples autochtones? Mégoc. Le leader parlementaire du gouvernement, merci beaucoup, comme le député de Cé. moi et le ministre des Affaires autochtones a donné cet engagement hier. Comme on a dit hier, c'est important, comme le député l'a dit, qu'on travaille avec les Premières Nations pour le faire d'une façon respectueuse des traditions des Premières Nations et d'une façon qui assure qu'on puisse enquêter et investiguer complètement et qu'on s'assure qu'on fait ce, exactement comme le député dit, qu'on devrait être mené par les Premières Nations pour que ça soit fait de façon appropriée. Je ne pense pas que personne ne serait en désaccord avec le député d'en face. Je sais que le premier ministre et le ministre suivent cela et on va continuer à travailler avec les Premières Nations pour s'assurer qu'on le fasse. Question complémentaire à la députée de Toronto-Saint. Merci, M. le Président. Et avec tout le respect aux leaders parlementaires, c'est un engagement au financement. Des générations d'enfants ont été perdus dans les pensionnats, comme les peuples qui vivent au Canada. Nous sommes des survivants du génocide du Canada en dépit du racisme systémique qui essaie de nous effacer. Nous sommes encore là. L'Ontario doit faire face à son passé colonial et donner la justice à ceux qui ont survécu au traumatisme et qui souffrent encore de l'impact interagérationnel aujourd'hui. On a besoin du financement, un engagement au financement de ce gouvernement pour chercher, faire la recherche des terrains de tous les pensionnats pour retrouver les enfants perdus. Et ce financement doit venir avec l'engagement que ces recherches sont menées par les Autochtones. Est-ce que ce gouvernement donne l'engagement d'avoir du financement et que les recherches sont menées par les Autochtones pour qu'on ait de la justice pour les survivants et leurs familles? Le leader parlementaire du gouvernement. Je m'excuse, je pensais que c'était très clair qu'on donne cet engagement à financer ceci. Je pensais que c'était clair que ça serait en travail avec les communautés autochtones afin d'assurer que c'est fait d'une façon respectueuse. Et je sais que le ministre Ritchford l'a rétéré encore hier. Pour que ce soit plus clair, c'est nécessaire. Oui, absolument, positivement. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose que d'ici une semaine, on va oublier parce que ce n'est plus dans les manchettes. on a entendu ce que le député de Groton a dit. Des mots très puissants. On voit ce qui est devant cette Assemblée législative et on voit ce qui se passe partout au pays. Et les gens veulent combattir sur le travail qu'on a déjà fait. Le ministre Ritchford a fait aussi. Mais sur cette question, oui. Je ne sais pas si je peux le dire plus clair. La réponse est oui. Merci. La question suivante, la députée de Cambridge. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a quelques semaines avant le long week-end, le gouvernement a dévoilé une feuille de route pour la reprise qui n'indiquait pas quand on allait rouvrir. En même temps, à la pointe de presse, le gouvernement a commencé à débattre le débat de prolonger les décrets d'urgence. Dans le plan, ils ont suivi l'approche de Justin Trudeau en liant le taux de vaccin pour limiter certaines activités quotidiennes. On n'a pas indiqué combien d'Ontariens et Ontariens vont recevoir le vaccin avant qu'on puisse revenir à la normale. S'ils pensent laisser la vie retourner à la normale. Si 80 % des Ontariens et Ontariennes sont vaccinés et n'est pas assez, quel est le chiffre? C'est 100 %? Et pour répondre, la ministre de la Santé. Merci, M. le Président et merci à la députée pour la question. La route pour la réouverture s'est basée sur des taux de vaccination. Après l'étape 1, il faut avoir 60 % de tous les adultes de plus de 18 ans vaccinés, ce qui a déjà eu lieu. nous sommes à 67 %, avec 9,2 millions de vaccins déjà administrés. Mais il y a aussi d'autres indicateurs de la santé publique qui doivent être respectés. Quant au nombre de nouveaux cas, aujourd'hui, on a 699 cas, ce qui est une amélioration excellente. Mais c'est aussi basé dans les gens qui sont aux soins intensifs, le facteur R, la possibilité de la santé publique de se remettre. Et c'est des indicateurs réalistes. C'est basé sur les chiffres que les conseillers scientifiques nous ont montrés et la modélisation. Nous rouvrons graduellement avec soin parce que la dernière chose, c'est qu'on ne veut pas avoir la quatrième vague. On nous a dit que les niveaux qu'on a suggérés pour la feuille de route, c'est réalisable. Question complémentaire. Les objectifs changent constamment. En janvier, on nous a dit que les choses reviendraient à l'heure normale. Nous avions mis le cas par jour. Puis, au mois de mai, on a entendu dire que c'était de 500 à 600 cas par jour. Puis, comme la ministre l'a dit, on parle de taux de vaccination maintenant. Elle a également dit qu'ils ont besoin d'indicateurs clés. Ce n'est pas un plan. L'extension du décret d'urgence, ainsi, fait en sorte que nous n'avons pas de plan pour réouvrir la province. Est-ce que le gouvernement peut divulguer à la province quels sont les indicateurs clés? Il y a les taux de vaccination, mais c'est un plan limité. ministre de la Santé. Le plan de la réouverture est clair. Il y a trois stades. Nous devons agir prudemment afin de réouvrir la province. Nous avons vu ce qui s'est produit. Il y a des variants qui sont encore propagés. Nous devons donc graduellement réouvrir la province. comme la députée le sait, en regardant la phase 3, nous allons rouvrir les dernières zones qui ont été fermées depuis très longtemps, par exemple, les cinémas, les salles de concert, etc. Ce sera disponible, basé sur les objectifs qui ont été divulgués de façon très claire. En plus des taux de vaccination, il y a aussi les taux d'hospitalisation, le facteur R. Tout cela a été discuté de façon très claire, comme je l'ai dit plus tôt. Ce sont des cibles atteignables et efficaces. Nous avons pu accélérer le processus quant à la deuxième dose et nous allons ainsi pouvoir réouvrir la province graduellement. Question suivante. Député de Brampton-Ouest. Ma question s'adresse à la Soliciteur générale. Nous savons que les mesures plus strictes aux frontières limitent la propagation de la COVID-19. Tous les variants ont été retracés à l'extérieur de l'Ontario. Les frontières au niveau fédéral sont sur le point de revoir leurs restrictions. La COVID-19 peut entrer en provenance à l'extérieur des États-Unis. Donc, quel est l'avis de ce gouvernement par rapport à la réouverture des frontières? Merci au député de Brampton-Ouest pour ce sujet très important. Nous avons demandé au gouvernement fédéral de changer la donne par rapport aux frontières. Cela ne me surprend pas malheureusement car le gouvernement fédéral veut toujours réouvrir les frontières. Ce gouvernement continue d'ignorer les inquiétudes de l'Ontario. L'Ontario voit un progrès incroyable des suites des sacrifices de chacun. Nous pouvons finalement voir les cas diminuer. Nos vaccins sont... Nous administrons près d'un million de vaccins par semaine. Il faut prendre les choses au sérieux. Nous voulons mettre en place des précautions. Nous ne voulons pas que les mesures soient enlevées. Question complémentaire. Merci à la ministre. Nous savons que la COVID-19 s'est rendue en Ontario suite au voyage. Nous avons tous hâte de pouvoir nous réunir, mais ce n'est pas le moment. Donc, est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi ce n'est pas le moment de revoir des voyageurs américains en Ontario? Solliciteur général, nous savons que la mobilité est un facteur quant à la propagation. C'est pourquoi maintenant n'est pas le bon moment. Hier, j'ai parlé de l'importance du contrôle aux frontières avec nos provinces voisines, le Québec et le Manitoba. Lorsque les cas augmentent au Manitoba, nous continuons de les appuyer. L'Ontario a dû faire de grands sacrifices avec les décrets d'urgence. Hier, pour la première fois, des fans de hockey ont pu regarder la partie. la pratique de sport est un pas dans la bonne direction. Nous avons vu beaucoup de voyageurs infectés avec de nouveaux variants et cela pourrait nous ramener en arrière. Le gouvernement fédéral ne devrait pas enlever les mesures aux frontières. Question suivante. Député de Brampton Centre, depuis le début de la pandémie, je l'ai dit en Chambre, j'ai parlé de la crise sanitaire à Brampton. Nous n'avons qu'un hôpital. Cet hôpital a été poussé à ses limites. Les travailleurs de la santé qui y travaillent ont eu de la difficulté à passer au travers de la troisième vague. Nous avons un taux de positivité parmi les plus élevés. Les gens tombent malades. Le Toronto Star a publié un article. ils ont parlé de l'hôpital civique de Brampton et de la façon dont, par exemple, une infirmière a parlé de la COVID-19. Elle a dit qu'il y avait un père et une mère sous ventilateur, un fils qui avait de la difficulté à respirer. Cela ressemble à un cauchemar. Quand est-ce que ce gouvernement conservateur va finalement arrêter ce cauchemar à Brampton en offrant les ressources nécessaires pour combattre la COVID-19, ma question s'adresse au premier ministre. Monsieur le Premier ministre et ministre de la Santé. Brampton a reçu des ressources supplémentaires plutôt. Ils ont reçu des ressources car c'est une zone qui est considérée comme étant une zone chaude par le médecin hygiéniste en chef. C'est pourquoi nous avons agi à Brampton depuis le mois de mai. 50 % des vaccins que nous recevions étaient alloués aux zones chaudes afin d'augmenter les taux de vaccination, nous assurer que les gens soient correctement protégés contre la COVID-19. Cette stratégie a été couronnée de succès. Je peux vous le dire qu'aujourd'hui, nous avons dans certaines zones chaudes de 8 % plus de gens vaccinés que dans les zones considérées non chaudes. Nous allons continuer de travailler avec les cliniques et les ressources pour offrir les premières et les deuxièmes doses. Question complémentaire, Brampton a été mis derrière depuis le début de la pandémie. Brampton se bat et s'organise. Nous n'avons pas de soutien. Ce gouvernement n'a pas offert de tests et nous sommes encore une fois laissés derrière quant aux vaccins. Nous devrions avoir 50 % des vaccins. Alors que nous sommes finalement en train de faire descendre les cas, le gouvernement va à l'encontre des conseils de la table de consultation scientifique d'allouer 50 % des vaccins en zone chaude. Nous ne sommes pas sortis du bois. Nous ne devons pas nous arrêter maintenant alors que nous gagnons du terrain. Est-ce que ce gouvernement va finalement écouter la table de consultation scientifique et s'assurer que Brampton ainsi que d'autres zones chaudes continuent de recevoir 50 % des doses de vaccins pour que nous puissions combattre la COVID-19? ministre de la Santé, par l'entremise du Président, j'aimerais dire aux députés de l'opposition que plusieurs des choses dont il a parlé ne sont pas vraies. Conformément à la table de consultation scientifique, 50 % des doses ont été allouées pendant une longue période de temps. C'était avant de réaliser que nous recevions le double des doses du gouvernement fédéral. nous avons donc rempli, répondu aux demandes de la table de consultation scientifique. Cette stratégie a été couronnée de succès. Nous avons augmenté le nombre de personnes vaccinées dans les zones chaudes. Et il y a un taux plus avantageux que dans les zones froides. chaudes. Ainsi, ils ont été bien traités grâce à cette stratégie et ils continuent d'être bien traités quant à la campagne de vaccination. Nous avons maintenant plus de 100 pharmacies dans la région de Peel qui sont ouvertes, certaines d'entre elles 24-7. Il y a également quatre hôpitaux et 18 centres éphémères dans les zones chaudes. Ainsi, Brampton reçoit un nombre adéquat de doses quant à la disponibilité des vaccins, conformément également à l'accès pour obtenir une deuxième dose. Brampton a reçu plus que nécessaire. Merci. Question suivante. Députée d'Ottawa, Vanier. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La crise des opiètes dans nos communautés est à un taux plus élevé que jamais. Cette crise sanitaire nécessite plus d'attention. Les overdoses et la dépendance continuent d'augmenter les coûts pour le gouvernement. On parle de foyers, de services d'urgence, par exemple. Ottawa et Toronto ont vu une augmentation inquiétante de surdoses pendant la pandémie. Ce n'est pas seulement dans les grandes villes, mais également en zone rurale. Nous entendons parler de cette crise à tous les jours. Ma question est la suivante. Que fait ce gouvernement pour diminuer les impacts de la crise des opioïdes afin de protéger les ontariens vulnérables? Ministre de la Santé. Merci à la députée pour sa question. C'est un problème très important. Nous sommes au courant que la crise des opioïdes a augmenté pendant la pandémie. Nous prenons cette crise très au sérieux. C'est pourquoi, d'abord, nous avons approuvé 16 sites de consommation en Ontario et il y a d'autres candidatures qui sont en cours. Nous voulons prévenir les décès liés aux surdoses. Mais cela offre également des soins primaires à ces personnes. Ils peuvent ainsi intégrer des centres de réhabilitation. De plus, nous avons investi 194 millions de dollars en termes de financement pour la santé mentale et les contrées de la dépendance pendant la pandémie de la COVID-19. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons identifié cela comme étant une priorité et nous voulons augmenter les services qui sont déjà préexistants. Question complémentaire, encore une fois, à la ministre de la Santé, les maires d'Ottawa et de Toronto demandent à la province d'en faire davantage pour contrer cette crise qui continue d'enlever la vie de tellement de gens. L'approvisionnement des drogues change les vies de ceux qui consomment et cela a un impact sur les communautés, les entreprises, les résidents pendant la pandémie. Il est plus clair que jamais à quel point les réponses ne sont pas suffisantes pour protéger les résidents et les communautés. Le ministère de la Santé a dit qu'ils avaient un programme d'approvisionnement. C'était au mois de février. Il n'y a pas eu de changement depuis. Nous voulons une expansion de soutien pour ce problème de santé inquiétant pour ainsi aider nos communautés. Ministre de la Santé, notre gouvernement s'engage à offrir davantage de soutien aux gens qui souffrent de problèmes de santé mentale et de dépendance. Notre plan pour le bien-être en est un exemple. Nous voulons investir 3,8 milliards de dollars en santé mentale et en lutte aux dépendances. Des fonds additionnels de 75 millions de dollars ont été également ajoutés en termes de financement en santé mentale et contre les dépendances. il y aura également plus d'annonces un peu plus tard aujourd'hui. Par contre, je peux vous dire qu'en plus des centres de traitement et de consommation supervisée, nous avons des services d'infirmières pour aider les consommateurs, 8 millions de dollars également et 3,5 millions de dollars pour les services de crise et il y en aura davantage. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous prenons cela très au sérieux et nous prenons des mesures. Question suivante, députée de Brampton-Ouest. Ma question s'adresse à la ministre du Patrimoine, du Sport, de la Culture et du Tourisme. Nous avons offert un plan de la réouverture récemment, divisé en trois phases pour la province, en suivant les consignes de la santé publique. C'était une excellente nouvelle pour les secteurs que vous représentez. beaucoup d'entreprises et de PME auront besoin d'aide pour que nous puissions réouvrir après avoir été fermés pendant aussi longtemps. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce que la subvention pour les PME a aidé les PME depuis que cela a été annoncé? Ministre des Industrie, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture, j'aimerais remercier le député pour la question. Nous continuons de parler des secteurs les plus touchés en Chambre. Lorsqu'il y aura une relance économique, nous serons donc préparés. En collaboration plutôt avec le ministère de l'Emploi et de la formation des entreprises, nous avons offert plusieurs millions de dollars aux PME de l'entreprise. On parle en moyenne de 17 000 $. Il faut généralement six jours pour approuver les paiements. C'est extrêmement important. Nous continuons d'investir dans ces secteurs. Nous allons annoncer 100 millions de dollars en termes de relance pour le secteur du tourisme également. Il y aura également des centaines de millions de dollars pour encourager les voyages. Donc, notre ministère va continuer d'agir alors que nous allons de l'avant. Ministre, une question complémentaire plutôt. Il semble que les PME dans le secteur du tourisme ont réussi à bénéficier de ce programme. Il va sans dire que ces entreprises ont souffert pendant la pandémie, mais notre gouvernement offre un plan de réouverture. quelles sont les autres ressources disponibles pour les entreprises du secteur du tourisme? Réponse. Comme vous le savez, nous avons 100 millions de dollars en termes de crédit d'impôt pour les industries du tourisme ainsi que plusieurs millions de dollars en fonds de relance. Nous avons investi dans le secteur du tourisme et je suis contente de dire que le PDG de Tourisme Ottawa a dit qu'il accueille favorablement cette subvention. L'industrie a été très durement touchée par la pandémie. Les entrepreneurs ont été résilients et créatifs pendant les derniers mois. Certains programmes ont été lancés, mais certaines entreprises continuent de tomber dans les craques. Donc, ces programmes sont extrêmement positifs et cela augmente la qualité de vie et augmente favorablement la situation. Nous voulons nous assurer que la situation continue d'évoluer positivement. députée de Kitchener Centre, l'année dernière, ce gouvernement a mis sur pied un projet de loi pour accorder à l'université de Charles McVillie la possibilité d'émettre des diplômes, mais le comité indépendant a rejeté la demande. ce gouvernement avait un accord avec Charles McVillie. Nous voudrions également qu'il y ait davantage de transparence pour voir comment ces changements sont faits. Maintenant, plus que jamais, il faut contrer l'intolérance. Donc, ma question est simple. Est-ce que ce gouvernement fera la chose à faire et soutenir mon projet de loi cette semaine? Oui ou non? Adjoint parlementaire, député de Northamberland, Peterborough Sud. Comme nous l'avons dit dès le début, notre gouvernement a à cœur les conseils indépendants du Conseil sur les collèges et les universités. Question complémentaire. La question s'adresse au premier ministre. Le collège de Charles McVillie voulait s'assurer d'avoir l'accord de ce gouvernement. Les Ontariens en ont assez de ce long sens. Dans une entrevue, il faut tourner la page de ce chapitre qui nous a été proposé par ce gouvernement. Nous devons annuler la loi qui a été votée. Donc, ma question est la suivante. pourquoi ne le font-ils pas? Adjoint parlementaire, encore une fois, comme le gouvernement l'a dit, nous nous basons sur les conseils indépendants du comité indépendant des collèges et des universités. Il y a également d'autres universités qui passent à travers ce processus dans le secteur postsecondaire. C'est un secteur qui s'étend à l'admissibilité, par exemple, des universités. Et je suis content de travailler, par exemple, avec des institutions autochtones. qui s'étendent les problématiques de la COVID-19. C'est un défi en cette période de COVID-19. C'est pourquoi nous devons nous baser sur l'indépendance du comité des collèges et des universités. En 20 ans, c'est la première fois que nous avons pu augmenter le nombre de sièges au conseil d'administration. Nous pourrons ainsi avoir des universités qui accueilliront de futures infirmières. Nous respectons le comité indépendant et le processus indépendant. Merci. Député de York Centre, ma question s'adresse au ministère de l'Éducation. 70 % l'hôpital SickKids et plusieurs autres hôpitaux l'Association des pédiatres ont dit que les enfants sont dépressifs, suicidaires. Ce ministre a dit pendant des mois que les écoles étaient sécuritaires. Je suis d'accord, mais pas parce que la santé publique l'a dit, mais parce que les enfants ne transmettent pas la COVID-19. Donc, ma question est la suivante. Arrêtez de blâmer les syndicats des professeurs. Puis, au lieu d'écouter le médecin hygiéniste en chef qui voulait réouvrir les écoles, le premier ministre a demandé aux partenaires d'avoir le même conseil, d'ouvrir les écoles. Donc, pourquoi, malgré le manque de transmission, le taux de mortalité est extrêmement faible, pourquoi est-ce que les écoles n'ouvrent pas aujourd'hui en Ontario? L'aideur parlementaire du gouvernement. Merci au député pour sa question. C'est un député qui, pendant plusieurs mois, était en faveur des mesures que nous avons prises pour protéger la sécurité des Ontariens. Il était en faveur des mesures prises au mois de mars, avril, mai, juin, juillet. mais il semble qu'au mois de septembre, au mois d'octobre et au mois de décembre, les mesures prises étaient... venaient de notre peur. Le ministère de l'Éducation veut toujours s'assurer que les écoles soient sécuritaires, et ce, malgré la transition de ce député qui semble ne plus avoir cette priorité à cœur. Ma question est pour la ministre de la Santé. Pendant 15 mois, on nous a dit que le gouvernement écoutait le docteur Williams. Puis, le docteur Williams a dit de réouvrir les écoles et ils ont décidé que non. Puis, il a été... il va être remplacé. Il a témoigné devant le rapport devant la Commission des soins de longue durée. Le confinement est une façon de protéger les gens contre la propagation asymptomatique. Mais si le docteur Williams croyait qu'il n'y avait pas de transmission asymptomatique, pourquoi y avait-il un confinement? Ma question est la suivante. Est-ce que c'est une coïncidence que le docteur Williams est remplacé après avoir dit ouvrir les écoles? Voilà. Et le docteur Williams a dit qu'il ne croyait pas qu'il y avait de la transmission asymptomatique l'été dernier. Est-ce que c'était une décision politique et non une décision médicale? Le leader parlementaire du gouvernement? Écoutez, la seule personne qui semble hésiter et changer de camp est le député de l'autre côté de la Chambre. Dès le début, nous nous sommes engagés à protéger la sécurité des Ontariens. De façon enthousiaste, nous avons voté en faveur de cette sécurité. Les députés de l'autre côté de la Chambre ont fait la même chose au mois d'avril, au mois de mai. À l'ordre. Maintenant, il dit qu'on s'en fout. Son vote n'a jamais vraiment eu d'importance. À l'ordre. Ministre du patrimoine, député de York Centre, à l'ordre. Député d'Hamilton Mountain, à l'ordre. Chef de l'opposition, à l'ordre. Je vais permettre aux leaders parlementaires de continuer. Je pense que ce que le député a dit est très évocateur. La députée d'Ottawa-Vanier et Cambridge semblent se caler dans leur siège à chaque fois qu'ils parlent. Question suivante, député de Niagara Falls. La question s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs. Les travailleurs ont besoin de respect. Ils ne veulent pas être ignorés. Ils se battent parce que les travailleurs blessés sont quatre fois plus à risque de vivre sous le seuil de la pauvreté s'ils sont blessés. Un travailleur blessé sur cinq vit en condition d'extrême pauvreté. Ils reçoivent moins de 10 000 $ en moyenne par année. 40 % d'entre eux gagnent moins de 15 000 $ par année. Les travailleurs blessés ont perdu leur foyer suite des blessures au travail. Une façon dont nous pouvons changer cela est de changer la pratique des emplois fantômes. Nous devons aider les travailleurs blessés. C'était le but initial. Est-ce que ce gouvernement va soutenir mon projet de loi 119? Que pense-t-il du fait que les travailleurs blessés doivent vivre dans la pauvreté? Le leader parlementaire du gouvernement? Je l'ai dit à multiples reprises. Ce député a présenté un projet de loi émanant de députés. Nous avons travaillé des deux côtés de la Chambre pour que nous puissions aller en comité avec ce projet de loi. Puis, nous avons soutenu ce projet de loi. En tant que leader parlementaire du gouvernement, je ne vais pas demander à ce que tous les gens dans la Chambre fassent le travail que le député fait. Nous sommes contents qu'il ait autant d'engagement par rapport à son projet de loi. Mais lorsque ce projet de loi reviendra en Chambre pour la troisième lecture, nous allons du moins de ce côté de la Chambre voter en faveur. question complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, les travailleurs blessés ont été clairs. Si vous êtes blessé au travail, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver en situation de pauvreté. Être blessé en milieu de travail est donc un chemin direct vers la pauvreté. Le POSPH n'est pas un système fiable. le système est brisé. Même en période de pandémie, on a refusé les candidatures de milliers de travailleurs de la santé. Dites au travers du blessé qu'ils ont raison que le POSPH, que la SESPAT est brisée. J'ai déposé deux projets de loi auparavant. Un pour mettre fin aux emplois fantômes et un deuxième pour soutenir les travailleurs essentiels qui contractent la COVID-19. Ainsi, ils pourront avoir les avantages sociaux qu'ils méritent. Le leader parlementaire du gouvernement. Nous savons que c'est très important pour les travailleurs de la province. La SESPAT est une ressource incroyable pour offrir, par exemple, des congés de maladies payées. Je suis sûr que le gouvernement, plutôt que le député, ne voudrait pas que je décide que ce projet de loi soit adopté ou non. Nous devons ensemble faire progresser ce projet de loi. Il faut qu'il y ait une période en comité et qu'il y ait une majorité de députés en faveur et cela sera adopté. Je ne peux pas le répéter. À aucun moment, en tant que leader parlementaire du gouvernement, je dois ordonner de voter pour ou contre un projet de loi. Nous sommes à jour avec nos projets de loi émanant de députés. Nous en avons adopté plusieurs. Je sais à quel point le député est passionné. Je sais qu'il fera le travail nécessaire pour que cela soit discuté en comité et que nous puissions avoir un nombre de voix majoritaire par rapport à cela. Question suivante, député d'Ottawa-Sud. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ma question est liée au plan de réouverture quant à la COVID-19. À Ottawa, nous en sommes à la deuxième journée où les personnes âgées de plus de 80 ans ne peuvent pas avoir de rendez-vous. Je sais que les gens dans la région de Népi-Yen appellent le député également. Dans certains cas, il faut attendre une heure pour avoir un vaccin. C'est particulièrement frustrant que des aînés de plus de 80 ans et plus qui ont eu des problèmes pour obtenir leur première dose également n'ont pas réussi à avoir de deuxième rendez-vous. Cela ne fonctionne toujours pas. Donc, à la vice-première ministre, est-ce que les aînés âgés de plus de 80 ans à Ottawa peuvent avoir la promesse que ce problème sera réglé d'ici la fin de la journée? ministre de l'Hérigage, allons. Merci, Monsieur le Président. Je peux certainement assurer que nous avons un centre de prise de rendez-vous en ligne qui marche très bien. Nous l'avons recommandé pour les deuxièmes doses et nous avons accéléré les rendez-vous pour les deuxièmes doses. En fait, hier, on a pris au moins 102 000 rendez-vous et on a été informés d'un problème de configuration qui a causé des problèmes face à la prise de rendez-vous et on nous a informés que le problème a été résolu. Complémentaire, député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup à la vice-première ministre. Et je tiens à dire, je pense que c'est encore très frustrant pour les personnes âgées. Je vais poser une autre question au sujet de la planification des vaccins. Il y a deux semaines, auprès de deux semaines, le Premier ministre a parlé de la réouverture et il n'avait rien à dire au sujet de la réouverture des écoles. Il n'y a rien qui a été mentionné là-dessus. Puis la semaine d'après, le jeudi ou le mercredi, il a dit qu'on considérait un consensus là-dessus pour savoir si ça se fera ou pas. Et c'est vraiment injuste. Les éducateurs et les parents veulent savoir. et on a un gouvernement qui a une approche face à l'éducation qui n'est connue de personne. Il n'y a aucun plan. Alors, est-ce qu'il y aura un plan qui sera établi pour les écoles pour que les parents et les éducateurs savent ce qui va se passer cet été et en septembre ? Réponse ministre de l'Éducation. Évidemment, c'est pour cela que nous avons annoncé la subvention pour les besoins des élèves. Et le député le sait, nous avons confirmé les financements par rapport à une ressource de 1,6 milliard de dollars pour les tests asymptomatiques. Nous avons doublé le nombre d'infirmières de santé publique dans les écoles. Nous avons augmenté le dépistage actif. Rappel alors. Les éducateurs également. nous avons investi 1,6 milliard de dollars pour aider les élèves à se remettre sur les pieds. Nous avons également essayé d'investir dans les disciplines où il y a plus de difficultés. Il y a le financement en place, 1,6 milliard de dollars d'augmentation qui prouve notre engagement à la sécurité et à la réouverture des écoles en septembre. Prochaine question, députée de Hamilton-Martin. Merci beaucoup. Ma question est pour le premier ministre. L'hôpital des enfants de McMaster a vu une augmentation des cas d'enfants qui cherchent de l'aide par rapport à des maladies mentales. L'automne dernier, deux fois plus d'enfants faisaient face à des problèmes de troubles alimentaires et des problèmes de consommation de drogue. Le nombre de jeunes traités pour les tentatives de suicide a triplé comparé à la même période l'année dernière. J'entends des familles qui sont vraiment au bout du précipice. Avant la pandémie, on avait déjà des problèmes par rapport à l'accès à la santé mentale et aux services pour les enfants. Les gens demandent à ce qu'il y ait plus de services de santé mentale pour les enfants. Selon l'hôpital, selon la santé mentale des enfants en Ontario, il y a des cas de plus en plus élevés. Ma question est simple. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger ces enfants et ces jeunes alors que la pandémie continue? Réponse. Ministre de la santé. Merci. Merci beaucoup à la députée pour sa question. Nous sommes bien au courant qu'il y a un besoin de plus en plus grandissant de soutien pour la santé mentale pour les enfants et les adultes en ce qui a trait à la santé mentale des jeunes, des enfants et des personnes âgées. C'est quelque chose que nous avons taclé dans notre feuille de route vers le bien-être qui a été lancé avant la pandémie et on va continuer de traiter ce problème. On sait qu'il y aura des problèmes de santé mentale dans les années à venir. On a investi plus, on a augmenté le financement de 5% comparé à l'année dernière pour pouvoir embaucher plus de personnel et réduire les listes d'attente. Nous allons investir dans ce domaine parce que nous reconnaissons que ces besoins sont aigus. rappels au règlement du gouvernement. Merci. Deux rappels au règlement rapide. J'ai oublié de demander le consentement unanime pour que les députés portent une épinglette. Le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime pour porter une épinglette pour le mois du patrimoine italien. Selon le règlement 9G, le programme de l'après-midi demain va commencer à 13h. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Lors du premier jour du mois de l'héritage philippin en Ontario, je veux souhaiter à tous les philippins un bon mois de célébration. Merci. La période des questions est maintenant terminée. Nous avons ensuite les votes différés pour une motion pour la troisième lecture du projet de loi 283, loi visant à modifier et à éditer diverses lances qui concernent le système de santé. L'alarme va sonner pendant 30 minutes. Pendant ce temps, les votes vont participer à la mise au voie. Je demande aux greffiers de préparer les couloirs. à la mise au voie. Merci.